48 heures après l'incendie, c'est une terre de désolation qui entoure le hameau de soirée. 124 hectares de végétation parties en fumée. C'est le cas de ce chêne-niège, un lieu de souvenir important pour Alicia. C'est un arbre centenaire, parce que mon père avait sa cabane dedans étant petit et moi aussi. Et là, comme on peut voir, il n'y a plus rien. Les flammes sont passées à quelques mètres des habitations. Alicia et sa famille, confinées chez eux samedi soir, ont vécu une nuit difficile. La nuit s'est passée, tous réveillés, à s'entraider un peu entre voisins quand même, à arroser encore et encore au cas où que ça ne reprenne pas. C'est lui, Jean-Camilly, carégiste à la retraite, qui a perdu le plus dans cet incendie. Une quinzaine de voitures en réparation et son hangar ont brûlé. Le feu arrivait de la route là-bas, il a traversé l'eau à mot, puis il est descendu sur la route. Il est arrivé jusqu'ici, ici il y a des flammes, c'est un apocalypse. C'est obligé de partir. Et juste le temps de prendre la voiture et de partir, autrement on y restait nous aussi. Les pompiers continuaient ce matin d'arroser les lisières autour de son terrain pour éviter que le feu reprenne. La vigilance était encore de mise aujourd'hui, même si les habitants sont désormais hors de danger. Ils n'ont pas de quoi s'inquiéter puisque les services de secours sont à leur côté. Et dès qu'un point chaud sort, un camion est aussitôt dépêché sur place pour les rassurer, pour éteindre cette lisière. Une centaine de pompiers, dont 40 en renfort du continent, continuent de traiter les lisières. Un hélicoptère effectue régulièrement des tours de reconnaissance. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501